... Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être face à une salle si comble pour cet événement de la rentrée de l'auditorium du MAJ. Bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous pour partager cette soirée tout de suite. Nous sommes très heureux de commencer cette saison en vous racontant une histoire. Des histoires. Celle d'un petit-fils qui fait une promesse à sa grand-mère de ne pas oublier son ami Sam. Et celle de Sam Mandelbaum, dit aussi Sam Mandel ou Sam Handel, déporté à Auschwitz en 1944 et qui s'est donné la mort en 1988. Cette histoire, elle prend la forme d'une série documentaire radiophonique remarquable en huit épisodes diffusée sur France Culture depuis lundi, dans l'émission LSD, sous le titre « Ce souvenir de Sam » écrite par Antoine Tricot et réalisée par Cédrine Cassart. Au début de la série documentaire, il s'appelle Sam. Uniquement Sam, puis Antoine Tricot, au fil d'une longue enquête, va lui redonner les noms de famille et pseudonymes qui ont jalonné sa vie, exhumant de l'oubli les mille vies de cet homme aux identités multiples de sa naissance en Pologne en 1923, au Montparnasse des années 50, en passant par son enfance dans le milieu des peintres yiddish de l'école de Paris, la déportation de ses parents en 1942, la sienne en 1944. Comme dans un polar, on croise de la musique, des films de strip-tease, de l'amour, de la politique, des champignons hallucinogènes, l'ombre de la destruction des Juifs d'Europe, les affres de la création artistique, des silences et des résurgences. Nous remercions infiniment France Culture et sa directrice, Émilie De Jong, et son équipe de la communication pour leur enthousiasme a proposé avec nous, en partenariat avec le MAJ, cette soirée autour du premier LSD de la saison. Merci infiniment de leur confiance et on est vraiment très heureux de cette soirée ensemble. Merci beaucoup Antoine Tricot, merci Séverine Cassard d'être avec nous, d'avoir accepté de nous parler plus de ce documentaire que vous pouvez entendre déjà depuis quelques jours. Vous avez, Antoine Tricot, vous êtes journaliste, vous travaillez principalement pour des émissions documentaires sur France Culture, notamment à l'SD, l'expérience ou toute une vie. Vous avez réalisé des podcasts sur le 93, sur la surveillance numérique, sur Édouard Gullissant, sur votre père qui est sculpteur, autant dire que vous êtes assez éclectique. Et ce souvenir de Sam s'inscrit, si l'on peut dire, dans votre démarche d'auteur et aussi dans une démarche de narration sonore et d'écriture historique, mais on en parlera plus tard. Séverine Cassard, vous êtes réalisatrice pour Radio France. Vous avez réalisé de nombreux documentaires, notamment pour LSD, mais aussi des documentaires historiques pour la fabrique de l'histoire, produite par Emmanuel Laurentin. Et on vous doit récemment une série sur la rafle du Veldiv que vous avez réalisée avec Alain Levkovitch. Donc nous allons écouter ensemble ce soir le premier épisode de la série, intitulé La pochette rouge, qui dure 28 minutes, et ensuite la première partie du deuxième épisode, intitulée Éphraïm et Rifke, qui dure 12 minutes. Pourquoi ? Vous le comprendrez. parce que cette première partie du deuxième épisode a été tournée hommage. On y rencontre Pascal Samuel, conservatrice en art moderne et contemporain. Donc on n'a pas pu résister de le faire résonner dans ses murs ici ce soir. Donc Antoine Tricot, la série est diffusée depuis lundi, à 17h en direct sur France Culture, et l'ensemble de la série est disponible sur l'application Radio France et sur le site de Radio France. Sam, donc, au fil des jours, prend chair pour des milliers d'auditeurs. Ça y est, comme il ne devient plus un anonyme, il n'est plus un anonyme pour de nombreux auditeurs. Donc je voulais juste, pour commencer, avant qu'on écoute ensemble le premier épisode, vous demander comment vous sentez-vous ? Antoine Tricot. Est-ce que vous êtes ému, un peu frébrile, ou simplement heureux, ça y est, d'avoir tenu votre promesse et de rendre ainsi hommage à Sam ? Alors, comment je me sens là ? Un peu impressionné, quand même. Je suis très reconnaissant à tous d'être venus, je suis très reconnaissant aux MAJ, bien sûr, de nous accueillir, et à France Culture d'avoir porté cette soirée avec le musée. Et je me sens, bien sûr, fébrile de savoir ce que tout le monde pense du travail qu'on a fait ensemble avec Séverine. Mais pour moi, c'est surtout l'aboutissement. C'est un aboutissement de deux ans d'enquête, d'un moment où Sam a occupé ma vie vraiment beaucoup. Je ne vais pas dire nuit et jour, mais ce n'était pas loin. Et je suis très content que ça sorte, justement, de l'écran dans lequel il était conservé pendant si longtemps, qui était, pour moi, celui des souvenirs familiaux. Et qu'il soit aujourd'hui rendu à une publicité, dans le sens de rendre public sa vie et en particulier son œuvre. Et de le faire ici, dans un musée, pour moi, ça redonne surtout ce caractère qui est très important de sa vie, qui était un peintre. Et c'est important qu'il soit reconnu comme tel, je pense, aujourd'hui. On est très heureux de lui donner une place ce soir ici, en tant que peintre aussi. Donc, on va vous laisser pour écouter ensemble le premier épisode de la série. Le deuxième s'enchaînera aussi tout de suite après. Et on vous retrouve pour échanger après l'écoute. Merci à tous. Applaudissements Merci et bravo, Antoine Tricot. Vous venez d'entendre donc le premier épisode qui est la genèse de ce projet, de cette enquête et le début du second qui suit les conseils d'Yvan Jambonca, quelque part, et qui vous dit « Commencez déjà par l'enfance, par savoir d'où il vient ». Et donc, on a pu entendre ce début, mais on vous invite vraiment à poursuivre l'écoute chez vous. J'avais envie qu'on commence ensemble, enfin, qu'on poursuive plutôt cette écoute avec des images. Oui, on est ensemble ici, donc autant rendre des images à l'écoute et au son. Donc, déjà, je vous présente la couverture du livre d'Erge Fenster, édité par le MAJ et par les éditions Hazan en 2021. On a repris la couverture, le motif de la couverture originale édité en yiddish en 1951. Ça a été une source très précieuse, j'imagine, pour vous, Antoine, pour rentrer dans l'œuvre d'Ephraïm Mandelbaum. Donc, voilà, voyons cette photo. que Pascal Samuel nous décrit en détail. Je vous laisse juste deux secondes pour repérer où est Sam. Ce n'est pas très compliqué parce que c'est un peu le seul adolescent un peu... Voilà, enfin, adolescent un peu. Il a 15 ans. Donc, c'est une photo qui a été prise en 1938. 1938. Donc, Ephraïm Mandelbaum est le premier à droite. J'imagine que vous repérez. Après, si on remonte un petit peu... Vous avez Erge Fenster. Donc, le deuxième rang en partant de la droite, c'est le troisième. Donc, avec la petite cravate. il est juste devant en fait Sam. Et on voit aussi donc Rivke. C'est ça qui est tout à gauche qui est ici. Voilà, donc l'épouse d'Ephraïm donc les parents de Sam. Et il y a aussi Jacob Matchnick du coup qui est au-dessus de Sam. qui est au-dessus. Qui est avec les cheveux et son épouse aussi qui est... Là, on voit un peu en gros plan le visage donc d'Ephraïm Mandelbaum et de Sam. Et là, donc le portrait du jeune garçon au fond vert qu'Antoine Tricot regarde avec Pascal Samuel. On reconnaît vraiment le jeune adolescent qu'on a vu sur la photo. Donc, Antoine Tricot, vous découvrez ces deux visages de Sam. J'imagine votre émotion. Et moi, je m'interroge à quel moment ce projet est passé du projet familial, un peu d'une promesse familiale à un travail documentaire. À quel moment vous vous êtes dit il y a la matière vraiment pour faire quelque chose et pour poursuivre ? Ça s'est passé à plusieurs moments. Alors, bien sûr, quand j'ai commencé à chercher sur Internet puisque je suis un enfant de mon temps et la première chose que je fais pour chercher des choses quand j'en parle à ma grand-mère, c'est de regarder sur Internet ce qu'il y a. Je tombe surtout sur des choses autour d'effraillement d'album et peu sur Samuel. Et j'étais quand même assez étonné qu'il y ait en fait autant de traces. Je ne pensais pas du tout avoir autant de traces, notamment de l'enfance de Sam aussi facilement. Mais je pense que le moment où ça a vraiment basculé, c'est... Et là, avant de dire... Est-ce que je peux faire un petit sondage dans la salle à main levée ? Combien de personnes ont écouté la série au moins jusqu'à l'épisode 6, admettons ? Moi, je n'ai écouté que ce soir. Oui, vous n'avez écouté que l'épisode 5 et 6. C'est une minorité. Donc, c'est une minorité donc je ne vais pas spoiler. Mais en tout cas, au début de l'épisode 5, il y a une surprise en fait. J'ai une surprise qui fait que je... que l'image que ma grand-mère avait transmise de Sam, d'une victime de la Shoah, très marquée par ce moment, etc., se fendille dans le sens où je commence à apprendre d'autres choses, d'autres expériences de sa vie et qui fait que cette image un peu homogène de Sam en victime commence à se fissurer. Et à ce moment-là, je me rends compte que ça pose des questions, cette recherche que je suis en train de faire sur comment moi, je me représente des personnes qui ont survécu à la Shoah. Et du coup, au-delà de ça, de toutes les personnes qui, comme le dit Yvan Jablonka ont une mort plus grande qu'eux. Et du coup, là, je me dis que ça résonne, en fait. Cette histoire que moi, je cherche pour ma grand-mère résonne avec plein d'autres histoires. Et à ce moment-là, pour moi, ça devient un projet documentaire. Et il y a une nécessité de rendre public. Et en rendant public, je transcende l'histoire de Sam pour parler de plein d'autres personnes. Alors, pour vous guider, justement, vous rencontrez plusieurs historiens, autant pour des historiens comme Elisa Maylander, Tal Brutman, Enzo Traverso, Yvan Jablonka, qu'on entend dans le premier épisode, ainsi qu'Anette Vievorka, ils évoquent un travail fait d'hypothèses, d'intuitions, d'incertitudes qui janonnent les recherches. Pour vous, qui êtes journaliste, comment vous avez articulé ça ? Est-ce que ce type d'enquête, le journaliste devient historien ou est-ce que c'est l'historien qui devient journaliste ? Alors, moi, je suis historien avant d'être journaliste dans le sens où j'ai fait d'abord des études d'histoire et après, j'ai fait des études de journalisme et en fait, j'ai fait sept ans d'histoire et j'ai fait finalement un an de journalisme, même si c'est ça qui est devenu ma profession. Donc, j'aurais du mal à démêler ce qui, dans ma façon de fabriquer des documentaires, en particulier historiques, vient de la méthodologie historienne et ou vient de la méthodologie journalistique. C'est sûr qu'on retrouve énormément de points communs entre les deux, que ce soit l'attention aux sources, la question de recouper les sources, de aussi prendre en compte les relations des personnes avec ces sources, mais ce qui est, puis comment constituer une enquête, comment créer des jalons, comment travailler sur des bases de données avec un fichier Excel, etc. Des choses que j'ai appris dans mes études historiennes qui étaient très importantes. Ce que j'ai repris aussi à l'histoire, et moi je milite depuis longtemps pour ça, c'est de mêler la pratique journalistique avec l'épistomologie, les méthodologies des sciences humaines parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte dans les sciences humaines qui ne sont pas encore arrivées au journalisme, notamment comment moi, en tant que journaliste, je me situe par rapport à l'histoire que je suis en train de découvrir. Et cette façon de prendre la parole à la première personne du singulier et de toujours expliquer quels sont potentiellement mes biais, quelles sont aussi les conditions dans lesquelles se forme cette enquête, pour moi c'est une démarche d'honnêteté par rapport aux gens qui m'écoutent. Et voilà, je n'ai pas tout trouvé sur ça, mais il y a des lacunes dans mon enquête, des choses qui se comblent petit à petit. Et c'est toujours une représentation subjective de la vie de Sam que je construis petit à petit. Et ça pour moi, le travail d'historien, le travail des sciences humaines, etc., d'anthropologie notamment et autres sociologiques également, m'aide. Et après, il y a tout le travail journalistique et notamment qui prend beaucoup au journalisme de narration, au narratif de journalisme des États-Unis où j'ai une attention à la construction du récit, à la construction de la narration que n'aura pas forcément un historien de la même façon. et notamment cette façon de focaliser sur une personne unique et de tisser toute mon histoire autour de l'histoire de Sam et de faire résonner cette histoire unique avec la grande histoire, on va dire, et tout le contexte. ça, c'est quelque chose effectivement qui pour moi est plus journalistique. Alors, c'est une question plutôt pour Séverine Cassard. Quand vous vous retrouvez face à cette matière, face, vous rencontrez Antoine Tricot tout de suite, il n'a pas que la pochette rouge, il a déjà bien avancé, mais quelles problématiques se posent pour mettre en son des archives, pour mettre en son l'histoire quelque part des archives et en plus, dans le cas de ce souvenir de Sam, des tableaux et pas tellement connus en plus, du grand public ? En fait, on travaille à deux. On travaille à quatre mains, main dans la main, on est en cabine de montage pendant des heures et des heures et des heures. C'est d'ailleurs très émouvant qu'un public écoute quelque chose qu'on a construit dans une forme de solitude. C'est très émouvant. On n'a pas beaucoup l'habitude d'avoir des écoutes comme ça en public. La question, du coup... Quelle problématique se pose pour mettre en son des archives, des documents et des tableaux ? D'abord, la problématique avant de les mettre en son, c'est de... Enfin, je ne sais pas, l'articulation, c'est vraiment le travail de montage. On essaie de faire un récit avec la matière qu'on a. Donc, on coupe, on découpe, on articule. Moi, je passe... Et j'oblige parfois les personnes avec lesquelles je travaille à vraiment s'attarder sur chaque articulation comme on passe d'un bout d'interview à un autre bout d'interview, à un autre bout d'interview. Et une fois que cette articulation fait sens pour nous, alors après, le son... Voilà, ça passe par des musiques dites additionnelles, des musiques que je choisis en général, mais voilà, ça aussi, c'est une discussion. Des tableaux, c'est aussi faire appel à des voix. En l'occurrence, là, une comédienne, Hélène Losser, qui est formidable comédienne, qui va lire des textes ou des textes qui décrivent le tableau. Il y a plein de... Il y a plein de façons de faire et à chaque fois, c'est différent, en fait. Et il y a dans cette enquête que vous menez une dimension particulière, c'est l'incertitude. Juste après, Pascal Samuel, vous pourrez entendre Agnès Vievorka, qui dit, en évoquant la possibilité que Vol Vievorka ait rencontré Efraïm Mandelbaum, qui dit, Antoine Tricot, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas certain. Donc, comment chacun, vous, Antoine, au moment de l'écriture, vous, Séverine, au moment de la réalisation, comment composer avec cette incertitude et comment aussi la rendre perceptible pour l'auditeur ? Là, en l'occurrence, ce petit bout, visiblement, qui vous a beaucoup marqué, qu'on n'a pas entendu là en public, mais oui, là, c'était du pain béni. Évidemment, je l'ai détaché, je l'ai mis en avant, j'ai mis une musique en dessous, j'ai joué un peu le cut. Du coup, voilà, c'est ça, la réalisation, c'est ça. C'est la dramaturgie. Voilà, quand même, ça souligne si on a envie de souligner ou pas, enfin, voilà, on joue avec ça. Mais bon, là, c'était presque un peu attendu, mais on l'a fait quand même. Visiblement, ça marche. Il faut dire qu'Anette Viviurka a une capacité de sortir des punchlines qui sont très élevées. avec une voix tellement magnifique. Donc, ça fonctionne très bien, effectivement, cette mise en exergue de ce petit bout qui, en fait, aussi donne ensuite la couleur à toute son interview qui montre bien, effectivement, ce travail de hypothèse permanente dans lesquelles on est, en fait, de retracer la vie d'une seule personne au milieu de toutes ces traces du XXe siècle et est très compliqué. là aussi, Yvan Jablonka et l'historien, du coup, donnent des pistes. On ne va pas trouver l'ensoi de Sam, on va trouver ce qui l'a entouré, en fait. On va approcher par proximité, en fait, en cherchant sur les gens qu'il a rencontrés, etc. Et c'est pour ça que cette histoire de Sam n'est pas que l'histoire de Sam. Sam est, bien sûr, pour moi, le fil rouge de l'histoire, mais on raconte aussi l'histoire, effectivement, de ses parents. On raconte un petit peu l'histoire de Jacob Matchnik, qui était un grand ami de ses parents. On raconte quelque part un peu l'histoire de Wolf-Jubiurka aussi et de toutes ces personnes qui gravitent autour de ce monde yiddish de Montparnasse dans l'entre-deux-guerres. Et puis, Marie-Rose Berlan, derrière, qu'on aborde dans le quatrième épisode. Roland de Pape, un petit peu. Enfin, voilà, c'est une forme de biographie collective des gens qui ont côtoyé ça, mais de proche en proche, on s'approche de quelque chose, d'une forme de perception de ce qui pourrait être ça. Effectivement, par moments, j'ai été obligé de mettre en place des hypothèses. Et pour moi, ce qui était important, c'était de les signaler comme hypothèses et ensuite, de les faire entendre comme étant des hypothèses. Et ça, effectivement, dans le travail et dans le montage, sur une forme de suspension pour laisser la possibilité à l'auditeur de se dire, peut-être, moi, je ne l'entends pas comme ça, j'ai connu ça, mais ce n'était pas ça, je n'en sais rien, c'est possible. Et voilà, c'est pour ça que moi, je fais bien attention de dire « je », c'est moi, mon interprétation de ce qu'a été la vie de Sam. Oui, c'est vrai qu'en écoutant le podcast, l'auditeur chemine avec vous, suit vos hypothèses, partage aussi vos surprises. Dans les épisodes 3, 4, 5 et 6, vous explorez plutôt la vie de Sam pendant la guerre. Dans les épisodes 7 et 8, vous vous concentrez plutôt sur Sam peintre. Qu'est-ce que c'est ? Comment vous avez fait pour reconstituer l'œuvre de Sam ? On va d'ailleurs, on a quelques... Alors ça, pardon, enfin... Ça, c'est le seul tableau d'Ephraim qui est hommage, donc qu'on décrit avec Pascal Samuel dans le début du deuxième épisode. Ça, c'est effectivement la pochette rouge et donc c'est avec ça que je pars. On voit la photo de Sam qui avait deux photos, ça en est une des deux, qui est en format A4, et on le voit visiblement sur une plage. Voilà, c'est peu d'indices et à la fois, c'est celle que... Voilà, Vangela Blancard en fait une description assez précise et ça donne déjà une image de ce qu'a été Sam après-guerre aussi. Parce qu'il a visiblement 45 ans, même si la photo n'est pas datée à peu près, quoi. Deuxième photo de Sam en train de peindre. Et là, de la même façon, je ne sais pas qui a pris cette photo, à quel moment ça a été prise. Donc, plein de questions restent entières. Je n'ai pas résolu ces questions dans l'enquête. Et voilà, donc ça, c'est un premier tableau qui appartenait à ma grand-mère et dont j'ai hérité à sa mort, qui est un petit format d'une écuillère sur un cheval. On voit, alors je ne suis pas du tout un spécialiste d'histoire de l'art ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est quand même une veine qui ressemble à ce que faisait son père et assez figurative et expressionniste, peut-être, je n'en sais rien, avec des couleurs vives. Et pour moi, il y a plusieurs époques dans la peinture de Sam. Et pour les... Donc, je suis parti des tableaux qu'avait ma grand-mère. Elle en avait quatre. Et voilà, un deuxième qui est un concert de jazz et qui est beaucoup plus cubiste, beaucoup plus déstructuré, qui raconte une autre histoire avec un travail des couleurs qui est un peu différent que celui de l'écuillère, qui est un beaucoup plus grand format. Et je ne sais pas ce qu'il y a ensuite. Et ça, c'en est un autre que j'ai trouvé sur Internet. Car pour reconstituer, en fait, au-delà de ces quatre œuvres, j'ai essayé de trouver le maximum d'images sur Internet. Parfois, la plupart du temps, c'est des ventes aux enchères où le tableau est présenté qui ont eu lieu dans les 20 dernières années et qui, d'une façon ou d'une autre, ont été archivés sur Internet. Ce qui m'a permis de retrouver une quinzaine de tableaux. Et pour moi, c'est un peu les trois stades jusqu'à présent que j'ai pu voir dans la peinture de Sam. Le premier est assez figuratif. Il y a un accordéoniste aussi. Là, c'est les cuillères. On voit avec une volonté de prendre des choses. Il y a une deuxième étape pour moi qui est la peinture plus cubiste comme on voit sur le concert de jazz qu'il reprend dans plusieurs toiles avec des formes plus géométriques et un travail sur la composition beaucoup plus élaborée. Et après, une troisième étape pour moi qui, surtout ce tableau, où il y a un travail de la peinture tout à fait différente avec ses visages qui sont grattés dans la peinture, des couches de peinture pas du tout disposées de la même façon. Et pour cela, il faut écouter l'épisode 7 parce que je pense qu'il y a une rupture qui se passe au moment d'une expérience de Sam avec la peinture autour de 59-60 et qui transforme en fait sa perception de la peinture et qui le libère un petit peu de ce fantôme qui a été toujours avec lui dans la peinture qui est celui de son père, peintre aussi, avant-guerre et qui lui a sûrement mis le pied à l'étrier comme le dit ma grand-mère le fait dire à son ami Marie-Rose dans son article qu'on entend au début. Et du coup, voilà, je pense pour Sam ça a été un combat j'ai l'impression de se réapproprier sa propre peinture et de ne pas essayer de refaire la peinture de toutes ces personnes disparues pendant la Shoah qu'il a connue pendant son enfance. C'est mon interprétation c'est un doute ce n'est pas ce n'est qu'une hypothèse. Voilà, en tout cas j'ai fait un gros travail de recherche sur internet en essayant de contacter des maisons de vente etc. aux enchères et ne donne malheureusement pas les coordonnées des personnes qui ont fait les achats. Et du coup, c'est pour l'instant ces tableaux sont dans des collections privées la plupart et pour moi c'est d'une certaine façon malheureux dans le sens où ça invisibilise l'oeuvre de Sam et c'est vrai que j'ai à cœur de rassembler le maximum de traces de ces oeuvres donc bien sûr si vous avez connaissance d'une oeuvre de Sam merci de me l'indiquer et j'en serais très heureux de venir prendre une photo etc. et puis si un jour vous connaissez des personnes qui ont des oeuvres de Sam et qui s'en séparent je ne sais pas faites en donation hommage par exemple ça pourrait être sympa. Vous avez travaillé pendant plus de deux ans sur Sam enfin travaillé vous avez mené une enquête pendant plus de deux ans qu'est-ce qui vous a fasciné chez lui ? En fait c'est ça qui fait aussi je pense que pour moi le documentaire radiophonique fonctionne c'est qu'il m'a surpris tout le temps en fait je suis parti avec une représentation de qui était Sam je ne sais pas si pour toi ça a été la même chose en arrivant un peu plus tard mais Oui pas deux ans malheureusement nous n'avons pas deux ans pour réaliser une série nous c'était trois mois ensemble mais oui bien sûr je t'en prie Non non mais c'est vrai il nous a surpris à chaque fois que j'avais une image qui se construisait de Sam je découvrais quelque chose qui bouleversait cette image qui rajoutait une facette au personnage et donc voilà ça pour moi c'est le trait de Sam Est-ce que vous auriez été tenté de plus creuser une période par exemple qui vous a plus intéressé ou sur laquelle il y avait peut-être plus de choses la question va aussi pour Séverine parfois j'imagine on a à titre personnel aussi des frustrations des frustrations ou des intérêts plus particuliers ou des envies en tout cas je ne sais pas si ça répond à la question mais on sera d'accord avec Antoine l'épisode 4 on l'appelait entre nous l'épisode de la louse c'est-à-dire que tout ce qu'ils cherchent ils ne trouvent pas et en fait c'est celui qu'on préfère je crois avoir perçu Périne Carvan dans la salle qui me disait qu'elle l'adorait aussi voilà donc en fait moi j'étais très très intéressée par l'épisode de la psilocybine je savais que en termes musicales je me suis un petit peu amusée c'est l'épisode 7 j'ai mis du John Coltrane enfin bon voilà mais finalement cet épisode 4 où il ne se passe rien en fait c'est celui que j'ai préféré même monter réaliser donc entre les périodes a priori qui nous intéressent et puis les épisodes dans lesquels on est vraiment happé voilà il n'y a pas forcément de correspondance finalement ça peut être la matière aussi qui fait que oui là c'est drôle les coups de fil bon voilà c'est hyper radiophonique en fait le rien peut être radiophonique grâce à Séverine Cassard non non c'est vrai non mais dans ce travail là il faut aussi vraiment s'amuser quand on fait la réalisation parce que moi c'est vrai c'est un peu problématique on arrive on propose quand on propose le projet à France Culture j'ai 8 épisodes qui se tiennent bien j'en ai un ça va être plus difficile c'est un peu une ellipse donc il faut trouver une façon d'aborder le personnage de Marie-Rose qui est l'ami qui aurait présenté Sam à ma grand-mère ou en tout cas qui était autant l'ami de Sam que de ma grand-mère et bien c'est très difficile de retrouver sa trace en fait ce qui est paradoxal pour Sam c'est que c'est quelqu'un qui a laissé énormément de traces en fait il y a beaucoup de choses sur Sam c'est un oublié de l'histoire mais qui a laissé des traces partout que ce soit ses tableaux que ce soit dans les archives administratives etc et par contre Marie-Rose c'est pas du tout la même chose donc et c'est dommage parce qu'elle peignait aussi elle faisait des bijoux etc mais je trouve très peu de gens qui peuvent m'en parler donc voilà comment faire et puis c'est bien d'aller voir quelqu'un qui peut vous raconter un contexte etc là il n'y a même pas vraiment de chercheurs qui travaillent là-dessus sur ce milieu des petits artisans des années 50 et 60 et voilà donc c'était très dur pour moi et c'est vrai que je m'en sentais un peu mal donc j'ai proposé à Séverine je suis désolé cet épisode ça va être un peu compliqué je n'ai pas beaucoup de matière donc il va falloir qu'on soit inventif et en fait on travaille par matrice donc on met les choses bout à bout la première matrice elle faisait quoi ? je ne sais pas 22 minutes pour 28 minutes 30 mais elle était trop courte la deuxième matrice elle faisait 38 minutes pour la force de rajouter des façons de gagner du temps de meubler et ben voilà et en fait on se rend compte que tout ce qui est là pour meubler on n'en a pas besoin et en fait on revient à une essence qui effectivement pour nous en tout cas a été très plaisante à construire et qui laisse une certaine liberté vraiment à la radio de se déployer quoi j'ai une dernière question avant de laisser la parole à la salle on entend votre grand-mère dans le premier épisode et ensuite elle s'efface pour laisser toute la place à Sam en creux on devine une femme militante féministe artiste qui était votre grand-mère Alice Colanis ? oui enfin c'est très émouvant de parler d'elle ici bien sûr c'est très émouvant de faire écouter aussi ce premier épisode bien sûr comme vous pouvez l'imaginer à chaque fois Alice je l'ai toujours appelée Alice parce qu'on n'avait pas le droit de l'appeler mamie ou mémé ou grand-mère c'était Alice elle était coquette elle était surtout très féministe et du coup elle ne voulait pas être réduite à une image de grand-parent et elle est donc née en Ardèche dans une famille protestante avec des parents instituteurs institutrices elle a fait ses études pendant la seconde guerre mondiale et en étant assez brillante elle pouvait prétendre à l'école normale supérieure malheureusement elle a été interdite par Pétain aux femmes à ce moment-là donc elle a fait l'école normale elle a fait du coup elle a pris un premier poste en 1944 dans un petit village d'Ardèche au fin fond de l'Ardèche à côté du Montmézin et en fait elle y est restée un an parce qu'elle n'aimait pas trop les enfants et elle voulait surtout devenir poète donc elle est montée à Paris pour devenir poète avec ce qu'elle racontait trois mois de salaire en poche et voilà et des rêves plein la tête et donc elle a travaillé comme journaliste j'ai appris ça bien plus tard justement aussi en triant ses affaires au même moment où j'ai trouvé la pochette rouge comme secrétaire de rédaction elle savait elle était à faire de la dactylo donc elle a fait quelques petits boulots comme ça mais voilà elle a essayé d'écrire donc elle a fait énormément enfin elle a fait quelques articles pour Esprit enfin quelques textes quelques poèmes dans Esprit à l'époque et malheureusement à un moment elle a fallu gagner vraiment sa vie et elle a du coup choisi un peu par hasard de passer un concours au Sénat et elle a été du coup rédactrice des débats au Sénat administratrice d'abord pour la mutuelle du Sénat ça ne lui plaisait pas du tout et du coup comme ça s'ennuyait pour la calmer on l'a mis à la commission des lois donc elle a été pendant toute sa vie à la commission des lois ensuite elle a beaucoup apprécié ça et par ailleurs elle a continué elle a peint elle a fait des poèmes elle a écrit des livres qui ne sont pas tous publiés et elle a eu une association féministe donc elle a milité aux côtés de Gisèle Halimi pendant longtemps à choisir et elle a créé une association féministe qui s'appelait Dialogue de Femmes de 79 à 99 voilà entre autres pour avoir une idée mon projet c'est un gros projet radiophonique ce sera sur elle voilà il y a l'air d'avoir déjà pas mal de matière en tout cas alors c'est l'inverse de ça mais c'est là du coup en tant que petit-fils j'ai hérité d'énormément d'archives donc voilà ça va être un travail inverse qui va être que retenir de ça en fait de cette vie qui elle aussi est oubliée pour d'autres raisons peu connue dans le mouvement féministe même si elle a eu une vraie importance à un moment où le mouvement féministe était à Paris un peu ralenti dans les années 80 voilà donc il y a des choses à raconter on a hâte en tout cas d'entendre votre prochain podcast sur Alice Colléni c'est pas tout de suite en attendant le prochain podcast d'Antoine Tricot donc je vous invite à poursuivre votre écoute de ce souvenir de Sam donc soit en direct pour ceux qui ont commencé à suivre dès lundi sur France Culture soit donc sur le site internet où vous pouvez retrouver tous les épisodes ou sur l'application Radio France la parole est à vous merci beaucoup Antoine Tricot et Séverine Cassart bonsoir je vous remercie je suis là merci je vous remercie beaucoup pour ce travail à tous les deux j'avais une question mais j'ai pas entendu j'ai pas encore fait toute la série donc je voulais savoir en fait s'il y avait un lien avec les artistes Arié et Stéphane Mandelbaum dont surtout pour Stéphane la destinée est assez tragique une mort dans la même décennie et puisqu'on est un peu dans le côté transgressif j'irais puisque vous avez parlé de il y avait Yvan Jablonka ça me fait même penser à la destinée de Pierre Goldman par certains côtés voilà oui effectivement quand on a fait l'entretien avec Yvan Jablonka il était en plein dans son travail autour de Goldman il vient de publier un livre à ce sujet lui aussi avait vu une forme de résonance je connais pas du tout la vie de Pierre Goldman donc j'irai pas plus loin ensuite effectivement je me suis demandé donc Arie Mandelbaum et Stéphane Mandelbaum je me suis demandé pour moi c'est un travail que j'ai pas encore pu tout à fait faire qui est la question de la généalogie qui est très complexe parce que des Mandelbaum il y en a beaucoup donc il y a peu d'espoir que ce soit de la famille proche dans le sens où a priori selon tous les témoignages que j'ai eu et selon ce que raconte aussi Herr Schwenster dans le livre Sam était fils unique donc il n'y a pas de personnes en tout cas de proches de sa génération Stéphane Mandelbaum était plus jeune que ça mais il est né après guerre je pense dans les années 60 et du coup je pense qu'ils n'ont pas de relation voilà je sais pas son père en tout cas parce que c'est clairement pas son père parce que ça aurait pu être possible mais non et par contre Harry Mandelbaum je sais pas j'ai pas de traces et des générations qui correspondent un peu plus mais j'ai pas de traces j'ai la seule trace d'une famille possible des Mandelbaum c'est dans le livre de Herr Schwenster il est fait mention que Ephraim Mandelbaum est interné à l'hôpital psychiatrique de Vienne juste après la première guerre mondiale parce qu'il a été accusé de trahison en Pologne puisqu'il peignait en fait la frontière austro-polonaise probablement ou plutôt de Pologne et Russie et il a été menacé de pendaison pour trahison ça l'a beaucoup choqué il a fait un délire paranoïaque apparemment et il a passé après deux ans en hôpital psychiatrique à Vienne et apparemment Herr Schwenster dit je pense c'était peut-être colonique en tout cas dans une des lettres recoyies par Herr Schwenster sa soeur venait lui apporter à manger il n'acceptait à manger que de sa soeur donc il y aurait eu une soeur qui était à Vienne à la fin de la première guerre mondiale pour l'instant je n'en sais pas plus j'en profite pour dire que dès le début en fait le projet pour moi d'enquête s'est divisé en deux supports un support radiophonique et un support écrit et donc un projet de livre qui est aussi pas du tout écrit encore mais en tout cas dans laquelle une grande partie de choses qui ne sont pas dans qui ne passaient pas dans le format radiophonique pourront être développées pour poursuivre la question de madame en revanche Sam a rencontré l'artiste Marion est-ce qu'on peut en parler sans dévoiler trop de choses ça je vous laisse non non il n'y a pas de problème donc Marion qui est aussi un survivant d'Auschwitz d'ailleurs qui a perdu une jambe là-bas etc qui est revenu qui est qui s'appelle si je ne me trompe pas Bernstein son nom de famille il a pris ensuite le nom de Marion quand il est parti aux Etats-Unis et pendant il passe les années 50 à Paris aussi à Montparnasse et en fait je retrouve grâce au témoignage d'un des enfants d'une famille un peu bourgeoise de Paris la famille d'Auvergne qu'ils étaient ensemble qu'ils ont fait ensemble le réveillon de 1959 à 1960 dans cette famille et ils ont fait une oeuvre collective avec deux peintres femmes américaines qui étaient là aussi et un des fils de la famille d'Auvergne donc je sais qu'ils se connaissaient et Marion a effectivement un destin assez proche de celui de Sam sauf que peut-être il fait ce que Sam n'a pas fait c'est que je crois c'est en 62 il décide de partir aux Etats-Unis et il va faire une grande carrière de peintre aux Etats-Unis et malheureusement il décède d'une crise cardiaque je crois que c'est en 77 dans une chambre d'hôtel à New York il me semble voilà et effectivement par contre leur peinture à partir des années 60 n'ont vraiment rien en commun on entend une archive de Marion qui pourrait tout à fait être proche de l'expérience de Sam dans le septième épisode Bonjour j'ai écouté déjà un ou deux une ou deux émissions c'est magnifique tous les deux jours c'est merveilleux ce que vous avez fait tous les deux voilà et est-ce que vous avez eu l'occasion de rendre compte de l'avancement de votre enquête auprès de votre grand-mère avant qu'elle ne s'en a Alors oui malheureusement elle a eu un pépin de santé vraiment assez peu de temps on va dire deux mois trois mois après notre discussion et donc je lui ai présenté des choses mais il était un peu diminué mais malheureusement elle n'aurait pas entendu le résultat final j'ai pu lui parler quand même parce que à l'époque on va dire six mois plus tard j'ai pu encore lui parler et là j'avais déjà bien avancé mon enquête sur on va dire les grandes lignes de l'enquête donc oui je lui ai fait lire un certain nombre de choses etc et montrer un certain nombre de tableaux qu'elle n'avait pas vu Bonsoir merci beaucoup j'ai hâte d'écouter les autres épisodes ça a l'air vraiment magnifique une question vous avez dit que vous aviez beaucoup de frustration par rapport à toute l'enquête que vous auriez pu faire et au fait qu'il y a encore plein de choses à raconter à quel moment vous avez décidé de vous arrêter c'est une bonne question c'est une bonne question c'était une vraie question je me suis au début je réfléchissais à publier le livre en même temps que le projet documentaire déjà pour une question simplement que déjà faire un projet documentaire comme ça ça a pris vraiment tout mon temps mais aussi c'était mon instrument contre la frustration je me disais ce que je peux pas être là je le mettrai dans le livre c'est pas grave je pense que ça sera très dur au moment du livre de trier parce qu'il y a énormément de choses vraiment de l'enquête que je n'ai pas pu du tout mettre dans ce format là là ça a été plutôt un effet de réel en fait assez vite il a fallu que je réfléchisse à comment financer l'enquête et au moment quelques mois après la discussion avec ma grand-mère en fait et au moment où je commençais à voir que ça devenait sérieux il y a une bourse du ministère de la culture qui a été mise en place d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de création radiophonique et du coup c'était la première fois qu'il y avait une aide il faut savoir que pour l'écriture radiophonique il y a très peu d'aide il y a une seule aide qui est à la société civile des auteurs multimédia la SCAM dont on dépend et qui donne une dizaine de bourses par an c'est la seule et en France en tout cas et du coup là d'avoir cette bourse qui a été donnée à 120 ou 130 personnes la première année m'a vraiment aussi permis d'appuyer mon projet là-dessus et en fait assez vite il a fallu que je rédige un projet et du coup que je commence à réfléchir à un découpage etc à ce que je devais mettre dedans et du coup assez vite j'avais un découpage même s'il était en 10 épisodes à l'époque etc du coup j'avais une direction en fait un format à remplir et au moment où j'ai vu que j'avais suffisamment pour faire ce format je me suis je l'ai proposé à France Culture c'était quand même j'ai commencé l'enquête on va dire en juillet j'ai du mal avec les années toujours mais 2021 et j'ai proposé à Périne Carvan le projet de LSD en novembre 2022 donc voilà 16 mois plus tard et du coup il a commencé vraiment à être fabriqué par France Culture en mars 2023 je ne sais pas si j'ai répondu à la question moi c'est moins une question que des remerciements et une remarque des remerciements parce qu'en fait merci d'avoir choisi ce thème évidemment qui nous intéresse au plus haut point ici au musée d'art et d'histoire du judaïsme vous vous en doutez bien pour d'évidentes raisons historiques thématiques ainsi de suite et une remarque c'est que vous vous avez été confronté à l'absence parfois d'archives à l'absence de sons dans un certain nombre de cas on l'a bien compris de témoignages et d'une certaine manière vous nous faites rentrer dans l'atelier du chercheur historien journaliste archiviste et avec toutes ses limites ses écueils ses impasses et ça évidemment c'est très intéressant et c'est très emblématique de notre propre pratique et des problèmes auxquels on est confronté quotidiennement et j'en veux juste un seul exemple puisqu'on a vu à l'écran la couverture de nos artistes martyres qui est donc cet ouvrage Sophie Andrielle le disait tout à l'heure publié en 1951 et qui était resté inédit jusqu'en 2021 donc une très longue période alors que c'est vraiment un ouvrage de référence donc 70 ans c'est un ouvrage de référence sur 84 artistes juifs ayant vécu à Paris dans l'entre-deux-guerres ils sont pratiquement tous effectivement morts en déportation sauf Soutine et Freundlich mais bon c'est pas mon sujet là la symétrie que je voyais avec le travail éditorial que nous avons eu avec Pascal Samuel et Juliette Braillon notre éditrice c'est que si nous avions le texte yiddish et qu'il est relativement facile de faire traduire le yiddish en français ça il n'y a pas de problème des yiddishophones et des traducteurs du yiddish il y en a beaucoup à Paris enfin il y en a quelques-uns à Paris on va dire c'est un travail d'ailleurs qu'on a fait en collaboration avec la maison de la culture yiddish ce que nous n'avions pas c'est les images paradoxalement Fenster nous a donné enfin le fils de Fenster nous a donné les archives de cet ouvrage il y a une vingtaine d'années elles étaient restées dans nos réserves et l'exposition Chagall-Modigliani-Soutine Paris pour école a été l'occasion de les utiliser et de publier l'ouvrage mais les plaques de photogravure pour les images qui illustrent l'ouvrage original en 51 sont en noir et blanc et il a fallu tout réinventer et Juliette Braillon a passé alors je ne sais pas si c'est 57 semaines comme vous mais près d'un an à chercher des images dans les musées dans les archives chez des collectionneurs chez des descendants et pour reconstituer un ouvrage qui est en couleur puisque en l'occurrence il fallait des photographes et pour un certain nombre d'entre eux on y est arrivé il restait quelques lacunes on évoquait tout à l'heure dans la loge le cas de de Cogan pour lequel on n'avait pas d'image et on vient d'acheter un petit tableau qui représente le pont de fer à Melun mais au moins Cogan retrouve une place dans les collections publiques mais c'était en quelque sorte une comment dire une recherche à l'aveugle en quelque sorte pour retrouver des images comme vous vous avez cherché des témoignages je voudrais juste faire ce commentaire en tout cas merci merci beaucoup bien sûr ça me touche évidemment que ça vous parle ainsi ce qui est ce qui est sûr c'est que chaque fois qu'il y a une traduction comme ça d'un livre chaque fois qu'un tableau rentre dans les collections d'un musée et donc dans des catalogues nationaux ou pas nationaux mais en tout cas des catalogues qui sont visibles en ligne notamment ça permet de multiplier les traces c'est les chances que les différentes traces laissées par ces artistes soient un jour un peu rassemblées et qu'on ait une idée de la vie et des identités en tout cas de ces personnes et moi c'est sûr faire une enquête comme ça c'est courir devant la mort en fait c'est un peu c'est un peu difficile et c'est ce qui émotionnellement n'est pas facile c'est que on se dit toujours on trouve des gens ils sont décédés quelques mois avant j'aurais commencé plus tôt j'aurais plus sans savoir j'aurais plus de témoins et cette espèce de rituel macable d'arriver trop tard est très dérangeant et à la fois on arrive aussi au bon moment parce que je serais arrivé avant la traduction de nos artistes martyres j'aurais eu beaucoup moins de choses je serais arrivé avant la donation d'Ariel Fenster des archives qui sont aujourd'hui visibles dont la photo sur le site du musée d'art et d'histoire judaïsme qui m'a conduit notamment via Ariel Fenster à Samson Moon le neveu de Jacob Machney qui est présent à la fin du deuxième épisode puis à l'interview avec Pascal Samuel qui est au début du deuxième épisode j'aurais eu beaucoup moins de pistes en fait et peut-être ça n'aurait pas pris corps ainsi et ce qui est sûr c'est qu'il y a un autre livre sur lequel je me suis appuyé j'ai fait ne pratiquant pas le yiddish je l'ai fait traduire par Erez Lévy qui est le livre de Rilla Aronson qui date lui de 1963 si je ne me trompe pas et lui n'a pas été traduit et il y a un certain nombre d'artistes qui ont une notice dans le livre de Rilla Aronson qui n'apparaissent pas dans nos artistes martyres d'Ershenster et ceux qui apparaissent ce ne sont pas les mêmes notices et notamment celle d'Efraim Mandelbaum est très différente puisque Rilla Aronson ayant connu Efraim Mandelbaum directement amène un deuxième témoignage sur la vie d'Efraim Rivke et Samuel qui est différent donc voilà bien sûr merci encore de cette oeuvre de traduction de Ershenster qui est absolument essentielle dans ce travail d'enquête et pour tout là c'est pour une famille pour les Mandelbaum mais ça l'est pour chacun des 84 personnes présentes dans le livre merci je voulais juste savoir comment il a été arrêté j'ai bien retenu ce que j'ai entendu ses parents ont été arrêtés deux ans avant et lui après il a été accueilli par qui et comment il a été arrêté vous avez pu le savoir alors spoiler ou pas spoiler alors épisode 5 et épisode 6 réponse à l'épisode de la première question en épisode 5 réponse à la deuxième question en épisode 6 non vraiment c'est le coeur de l'enquête forcément c'est la question que je me pose assez vite ma grand-mère dans son article donc elle a écrit un article en 1998 qui est paru dans l'état en temps moderne 10 ans après sa mort et après la porte de Sam et elle les donne comme date et c'est avec ça que je pars la date d'arrestation du 15 mai 44 et effectivement je m'aperçois assez vite et elle dit aussi que ses parents étaient arrêtés en 42 dans la RAF du coup je me demande assez vite pourquoi en fait effectivement comme vous qu'est-ce qui explique ça je peux dire facilement que je pense Sam donc en 42 à 19 ans et je pense qu'il n'habitait plus chez ses parents je n'ai pas une réponse exacte sur pourquoi ils n'étaient pas donc aux 9 rues Campagne 1ère où ils habitaient au moment de la RAF pardon en 23 en 23 il arrive à 2 ans en France on va prendre une dernière question oui merci alors merci beaucoup monsieur et mesdames pour la beauté de cette enquête je voudrais revenir personnellement à Sam Peintre puisque vous avez dit que ce qui vous motive à son propos c'est aussi de le faire reconnaître en tant qu'artiste et vous avez montré dans le cours des projections un tableau bleu après voilà donc vous avez dit qu'il était en voilà en grattage ça parle pour moi aussi à des graffitis est-ce que vous avez pu découvrir à quel milieu artistique était relié Sam au retour d'Auschwitz enfin quand il s'intègre à la vie au retour dans la vie réelle vous avez dit pardon que ça lui permettait au tournant des années 59-60 il parvenait à s'émanciper de l'influence de la peinture de son père ou du milieu juif oui alors pour l'expérience pour cette transformation je vous laisse écouter l'épisode 7 je vais répondre que comme ça maintenant ce qui est sûr c'est que c'est que il comment dire il est dans tout le monde je pense en regardant son tableau et on en parle avec une historienne de l'art dans le 7ème épisode qui s'appelle Valérie Dacosta et qui du coup est spécialiste des années 50 de la peinture en France et en Italie et qui voilà a eu la gentillesse de se prêter à un exercice un peu difficile qui était à partir des quelques tableaux que j'avais d'essayer de voir comment il pouvait se situer dans ces courants là c'est sûr qu'il est dans une tension entre abstraction et figuration qui traverse tout le monde de la peinture à ce moment là et ensuite j'ai pu donc voir qu'il était ami avec certaines personnes avec Mariam Jean-Jacques Lebel et d'autres peintres mais c'est difficile de savoir comment il s'est positionné en fait quels étaient vraiment ses amis après ce que j'ai trouvé du coup j'osais pas espérer que la diffusion du documentaire permette d'ouvrir de nouvelles pistes mais bien sûr je l'espérais plus que ça j'ai très envie et effectivement j'ai cherché énormément j'ai vu qu'il avait exposé dans une galerie qui était la galerie de l'université rue de l'université à Paris j'ai trouvé des traces d'un catalogue même fait avec une sculptrice à l'époque pour une exposition commune mais je n'ai pas trouvé ce catalogue je suis allé à la BNF j'ai regardé tout ce que j'ai pu trouver sur cette galerie de l'université et j'ai pas pu aller beaucoup plus loin que ça mais par contre voilà il se trouve qu'on m'a contacté pour me dire que la fille du propriétaire de cette galerie d'université qui est peut-être là ce soir je sais pas mais en tout cas qui devait venir ce soir peut-être voilà était disposée à échanger et je serais ravi de le faire du coup parce que ça me permettra d'avancer beaucoup bravo que de belles perspectives on ne peut que vous féliciter et vous remercier Antoine Tricot Séverine Cassart pour cette magnifique réalisation et un grand merci aussi à France Culture sans qui nous ne pourrions pas voilà découvrir ces créations et redonner cher à des personnages tels que Sam donc bravo à tous les trois merci j'en profite quand même avant tout pour dire si vous avez des informations sur Sam n'hésitez pas à me contacter j'ai un site internet antoinetricot.com vous pouvez me contacter par ça mais aussi j'aimerais avant tout dire merci à toute l'équipe de LSD Marie-Bona Bolivier Périne Carbrand qui est dans la salle Joana Bedot aussi bien sûr et puis Anaï Morales bien sûr puis on peut faire toute la liste Eric Boisset au mixage etc et qui ont été tous à chaque moment vraiment des piliers dans ce projet qui a été long et complexe et bien sûr merci à tous les participants et participantes qui se sont prêtés au jeu parfois des choses un peu difficiles et notamment le fait de dire il y a des choses que j'ai enregistrées après l'enquête et notamment par exemple avec Yvan Jablonka j'avais déjà bien avancé l'enquête quand je suis allé le voir mais grâce à son livre j'avais déjà des bonnes pistes merci encore à tous merci à vous aussi d'être là ce soir merci à tous merci à tous